Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Aujourd'hui est un jour tout particulier pour moi parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et je ne rattache pas particulièrement mon anecdote de ce jour à mon anniversaire mais plus exactement à une méditation que j'ai fait et qui me rappelle la joie que j'ai d'être dans ce monde. Lors de ma préparation au séminaire pour devenir prêtre, j'ai fait ce qu'on appelle les exercices spirituels de Saint Ignace. Et lors d'une méditation, mon accompagnateur m'a donné à méditer le psaume 138. Et cette méditation de ce psaume m'a vraiment marqué. Et à chaque fois que je le lis ou que je le chante, lors de l'office par exemple, je me rappelle ce moment où j'ai vraiment ressenti combien les paroles que j'entendais étaient faites pour moi. Ces paroles, je vous les livre aujourd'hui comme un cadeau, mon cadeau pour vous. C'est le psalmiste et moi qui crie l'émerveillement qui est le nôtre. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans les entrailles de ma mère. Cette parole me touche encore aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours, je l'espère, et me permet de rendre grâce au Seigneur pour ma vie. L'évangile d'aujourd'hui nous montre comment Jean-Baptiste est déjà le précurseur en annonçant à sa mère in utero la venue du Seigneur. Le tressaillement de ce petit fœtus annonce le tressaillement d'allégresse de Marie et de sa cousine Elisabeth. Ce tressaillement trouve son origine dans la salutation de Marie qui veut comme faire un écho à la salutation de l'ange. Seigneur, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, aide-moi à sentir ta venue en ce monde. Aide-moi à transmettre cette joie autour de moi. Amen. Aujourd'hui, comme Jean-Baptiste, je suis invité à transmettre moi aussi la bonne nouvelle de la venue de Jésus dans notre monde. En invitant quelqu'un à aller à la messe de Noël par exemple, en lui transmettant les horaires dans sa boîte aux lettres ou par appel. Ainsi, nous serons tous, comme Jean-Baptiste, des disciples missionnaires, précurseurs de la venue de Jésus.